J'ai passé deux heures en train de vérifier, j'ai dit vérifier la véracité de l'information. Mais pour le moment, Ousmane Gawala, j'ai une petite surprise pour toi, Ousmane Gawala. Voilà, tous les ménements, Ousmane Gawala. D'abord, depuis le temps du professeur Fakonde, j'ai accusé avec ce monsieur. Depuis le temps, le temps du professeur Fakonde, le temps, lorsque c'était chaud entre l'œuvre et l'œuvre, j'ai pris mon temps d'écouter ce monsieur. Mais nous allons l'écouter ensemble. Nous allons l'écouter ensemble. Écoutez-le, s'il vous plaît. Il y avait des drogues dans mes affaires à l'aéroport pour que je sois bloqué, parce que j'ai revendiqué ce qui me revient de droit. Les terrains. Ousmane Gawala, il nous a volés. Il a volé la famille. Il a spawné la famille. C'est un mangueur, un voleur. C'est un voleur. Il va me brûler la guillée. Ousmane Gawala, il ne faut pas être ministre. C'est un voleur. C'est un mangueur. C'est un mangueur. C'est un mangueur. Il va faire ce qu'on voit au guillée. Il va voler la guillée. S'il a fait, s'il a pas piqué son frère, même père, même mère, qu'est-ce qu'il va faire au guillée ? Hein ? C'est un mangueur. Voilà. Il m'a menacé. Il va mettre la drogue. Il va mettre la drogue dans mes affaires à l'aéroport pour que je sois pointé. Tata Kourou, je le connais, il est là. Je le connais. Toi et moi, on a parlé à Paris. On s'est vu sur Ousmane. Moi, je suis pas tata. Voilà. Ah, pardon. A tout ça, vous vous êtes assemblés. Je vous êtes assemblés. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie fortement. Vous avez parlé à ce que les autres femmes, vous me parlez aussi. Vous pouvez, monsieur. Mais je dis, je dis, Ousmane, c'est mon frère de même père, même mère. Il nous a volé les terrens à Dabondi, là où il a construit, à Hanta. À Hanta-Fassa. Il a volé trois parcels. Il a volé une parcels à Hanta. Là, à côté du marché, à Dabondi, là où il est actuellement. Il a volé là-bas. Il a fait construire. À Gawal, les parcels de notre maman. Il a volé tout. On est huit enfants. Tous de même père, même mère. Il a tout volé. Il a tout kidnappé. Voilà. Il a tout volé. Et quand j'ai menacé, j'ai dit que je venais à Conakry pour porter plainte. Il m'a appelé à partir de Paris, quand il était là-bas. Il m'a menacé, il a dit qu'il allait mettre de la drogue dans mes affaires. Voilà. Pour te dire que je sois arrêté à l'aéroport de Conakry. Lui, donc si lui, il fait ça à son frère de même père, même mère. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas au Guinée? Est-ce que lui, il mérite d'être ministre? Il ne mérite pas d'être ministre, grand frère. Il ne mérite pas d'être ministre. C'est ça la vérité. Il ne mérite pas d'être ministre. Il ne mérite pas d'être ministre. S'il a fait ça à son frère, est-ce que lui, il va avoir pitié de Guinée? Regarde ce qu'il a, frère, tu n'as pas ajouté ça. Tu as vu ce qu'il est en train de faire à ses loups? Cels loups sont bienfaiteurs. Ses loups, ouais, il va très bien, ça lui, il va très bien. Ses loups qu'il a lavés. Ses loups qu'il a lavés. Ses loups qu'il a rendus propres. Mon frère, pourquoi tu es... Ok, ça fait mal, c'est ton grand frère de même paix, même air. Il a spolié tout, il a tout, puis il a confisqué tout. Parce qu'il a les armes. Oui, il a tout, oui, c'est vrai. Il a la force. Moi, personnellement, j'ai pris le tout puissant là. Que la période de la passe, qu'on t'aide à récupérer. Pas ta part, toi seul. Les sept autres, parce que vous êtes sept plus lui, huit. Il a tout pris. C'est lui qui a la force. Il y a ton frère qui m'a parlé. Six parcelles des hectares à Gawal, il a tout pris. Aujourd'hui se trouvent ses plantations à Gawal. Il a tout pris, toi, à partir de la maman, il a tout pris. Il a tout pris. Ce qui me plaît, ce qui me plaît, c'est quand tu dis que c'est un faux type. Parce que c'est, au fait, c'est un faux type. C'est ça la vérité, c'est un faux type. C'est un faux type. Vous êtes, oui, de même permis, mais il prend le militaire, c'est-à-dire il prend la force parce que c'est une seule personne qui l'a recrutée. C'est une seule personne qui l'a recrutée. On ne l'a pas recrutée parce qu'on l'aimait. On l'a recrutée pour une mission d'étude de l'IFDG. Et qui l'a recrutée ? C'est moi qui ai fait la vidéo 5 jours après le coup d'État. Il était à la Villa 5. La vidéo est là-bas, hein ? La vidéo est là-bas. La Villa 5, c'est Idyamil qui a approché Gawal. Il a confié une seule tâche. C'est de récupérer l'IFDG ou bien le détruire, détruire le parti politique IFDG. Mais entre Dieu et vous, vous êtes 8 enfants, de même père, même mère, même si tu es négouche, tu ne peux pas confisquer tout l'héritage. Vous aussi. C'est parce qu'aujourd'hui, tu as Idyamil, tu as les militaires, tu as tout, tu as Maudit Doumbouya. Alors, il impose la force à tes frères et soeurs de même père, même mère. Si au moins, c'était des enfants, les co-épouses à ta maman, on peut comprendre. On dit non, on connaît les problèmes des co-épouses. Mais même père, même mère. Vous avez appelé la même personne, maman. La même personne, papa. Et toi, tu prends tout pour toi seul. Adabo dit oui. C'est là-bas où tu as contacté Maudit. Et puis, tu n'as pas peur de Dieu. Et puis, quand je t'entends parler de Dieu, c'est ce qui me fait mal. C'est comme Idyamil. Idyamil, il a grandi à l'abbé. Il a lu le courant. Il connaît très bien le courant. C'est ce Idyamil-là qui n'a pas peur. Il a dit clairement. Quand on tue, quand on tue, pour ses deux droits, qu'est-ce qu'on dit ? On l'a pris, on l'a présenté à son seigneur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. C'est Idyamil, qui connaît le courant. Il a étudié le courant à l'abbé. Ce n'est pas une autre préfecture. C'est à l'abbé, il a étudié le courant. Au Dieu, il connaît le courant par cœur. Il peut traduire tout. C'est lui qui vous dit, quand on tue, pour ses deux droits, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'on est venu, qu'on est venu et le présente à son seigneur. Vous comprenez ? C'est très grave. Et c'est lui ton manteau, c'est ton boss. C'est ton boss. Donc, grand frère, moi je te soutiens. Je te soutiens et puis je t'avais promis. J'ai promis à ton frère, tu peux compter sur moi sur cette campagne de récupération de vos biens. C'est un bien commun. On ne dit pas clairement qu'il ne fait pas partie du partage du bien. Mais ce qui appartient aux enfants appartient aux enfants. Nulle part, je t'avais demandé, j'ai bel et bien demandé à un de tes frères, est-ce que la maman avait demandé clairement qu'Ousmane Gawa soit l'héritier ? Il a dit non. Parce que ton frère parle bien Bambaraï, il parle bien Maliké. Même Ousmane Gawa, il comprend bien Maliké. Ton frère m'a dit, ma maman a se bété, mais il a tout pris, il s'est imposé. Donc, mon frère, j'ai dit à ton frère, toi aussi tu peux compter, j'ai ton numéro. Tu peux compter sur mon sédit, bonjour, j'étais au temps de 2020, avant le coup d'État, on s'est dit bonjour. Donc, mon frère, tu peux compter sur moi. Je te dis, je suis trop pour toi. Tous ceux qui ont eu Smane Gawa, j'ai dit, c'est moi qui ai promis à un des proches de Smane Gawa que je vais le remettre à sa place. Smane Gawa. Voilà. J'aurais appris même que son beau, le papa de sa femme, il a envoyé un message, et je remercie son beau. Papa, c'est parce que Dieu n'asserte pas qu'on casse le foyer, sinon, à votre place, j'aurais récupéré ma fille. On ne peut pas donner son enfant à un délinquant comme ça. Parce que vous savez pas, ce qui est grave sur le délinquant intellectuel. Notre pays-là est plein de délinquants intellectuels. Notre pays-là a plein de délinquants intellectuels. C'est la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui-là, aujourd'hui, notre pays est devenu autre chose. Notre pays est devenu le pays des... Comment je peux dire ça ? Ramawalaki. Qu'est-ce qu'il y a, Ramatoulaye ? Qu'est-ce que tu fais sur la... Anaki. Pareil, là, tu dois dormir. Il faut aller dormir. Hein ? Le délinquant intellectuel. Voilà, elle-même qui passe tout son temps à écrire en bas de sa signature, là-bas. Quoi ? Le prix Nobel Nelson Mandela. Vous connaissez le prix ? Avant, lui, les gens ont pris ce prix-là. Après, lui, les gens ont pris le prix. Mais vous ne verrez nulle part quelqu'un en train de signer le prix Nelson Mandela. Nulle part. Nulle part. Et lui-même mourir. Et lui-même, il diamine. Allez-y voir toutes ses signatures. Il met ambassadeur. Aboubaka Sidi Kikamara. Mérite la défense. Jusque-là, il a le titre d'ambassadeur. Le titre que nous l'avons tourné. Il était à la avant. Voilà pourquoi il a fait filer Sadiba au Kribali. Et tous ceux qui travaillent à l'ambassade à la avant, travaillent pour lui. Parce qu'il a tout fait pour que Mamanie envoie Sadiba à la avant pour qu'il puisse le contrôler, chercher quelque chose pour l'accuser. Et voilà la suite. Donc, c'est des gens qui ont étudié. Parce que je connais pour... Qu'on appelle ça ? Moi, je connais pour Idi Amin. Je sais. Parce qu'on m'a dit qu'il a son caramogos. Et le vieux qui l'a enseigné, le courant, était à Daka. À l'Abi, là-bas, le quartier Daka. Mais je sais, quelque part là-bas. On m'avait expliqué cette histoire-là. La famille, tout ça-là. Est-ce que vous comprenez ? Et à même temps, je dis... Comment on appelle ça ? Ils sont nombreux comme ça. Ce sont des malhonnêtes, en fait. Mais nous allons soutenir le frère. Moi, je veux... Mon frère, Là-bas, j'ai mal. Qu'est-ce que vous comprenez ? Ah, 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 ah. Voilà. Non, moi aussi, quoi ? Non, moi aussi, grand frère. Non, moi aussi. Non, moi aussi, Fio. Il a mis la drogue dans mes affaires à l'aéroport pour que je sois bloqué parce que j'ai revendiqué ce qui me revient de droit. Le terrain. Ousmane Gabon, il nous a volés. Il a volé la famille. Il a spawné la famille. C'est un malheur, un volant. C'est un volant. Il va me puriner la guillée. Ousmane va me puriner la guillée. Voilà, il est bien. Il a fait ça, c'est un volant. C'est un malheur. Il a fait ça, c'est un volant. C'est un volant. C'est un marheur. Qu'est-ce qu'ils vont faire au Guinée ? C'est Gumbaga, voilà, il m'a menacé, il va mettre la drogue, il va mettre la drogue dans mes affaires à l'aéroport. Vous que je sois pointé, Tata Kourou, je le connais, il est là, je le connais. Moi et moi, on a parlé à Paris, on s'est vu sur ce mal. Moi, je suis pas Tata Kourou. Voilà, ah pardon, à tout ça, vous vous ressembliez. Vous vous ressembliez, ok, dégage. Vous avez parlé, est-ce que vous parlez aussi ? Oui, vous voyez, monsieur, mais je dis, je dis, Ousmane, c'est mon frère de même père, même mère. Il nous a volé les terrains à Tabondi, là où il l'a construit, à Anta, à Anta Fassa. Il a volé trois passers, il a volé une passers à Anta, à côté du marché. A Tabondi, là où il est là, il a volé là-bas, il l'a fait construire. A Gawar, les passers de notre maman, il a volé tout, on est huit enfants, tous de même père, même mère. Il a tout volé, il a tout kidnappé. Voilà, il a tout volé. Et quand j'ai menacé, j'ai dit que je venais à Koulakry pour porter plainte. Il m'a appelé à partir de Paris, quand il était là-bas. Il m'a menacé, il a dit qu'il allait mettre de la drogue dans mes affaires. Voilà, pour que je sois arrêté à l'aéroport de Koulakry. Lui, donc si lui fait ça à son frère de même père, même mère, est-ce qu'il ne le ferait pas ? Est-ce qu'il ne le ferait pas ? Est-ce qu'il ne le ferait pas ? Il ne le ferait pas ? Ah non, on ne savait même pas que c'est un vendeur de drogue. On ne savait pas que c'est un vendeur de drogue. Ah bon ? Ah, normalement, normalement, c'est ce qu'il a dit là. On devait auditionner Ousmane Gawar. Ousmane Gawar dit qu'il va mettre la drogue dans son sac. C'est qu'automatiquement, on comprend par là que Ousmane Gawar était un vendeur de drogue. Oui, où il lui va lever la drogue pour mettre dans le sac de son propre frère ? Vous avez vu, non ? Quelque part, c'est un vendeur de drogue. C'est un vendeur de drogue. Voilà. Je m'appelle André Al-Madou. Franchement, je ne savais pas. Karim Djalot, tu vas intervindre la paix. Donc, voilà. Frère, moi, je te soutiens. Voilà. Comme je l'ai dit. Voilà. Ousmane Gawar, Mindenje, Ntoki. C'est comme ça, Ntoki. Je te dis ça. Voilà. Prends ton argent. C'est à qui tu donnes ton argent pour venir te supporter. On connaît. Mais les personnes à qui tu donnes leur argent, c'est pas important. Voilà. Donc, la principale information. Monsieur Spartacus. Je m'adresse à toi, Moukta Kaba. Moukta Kaba, le patron des forces spéciales. Le boss des forces spéciales. Icalon, Nekalon. Toi et moi, nous avons un ami commun. Toi et moi, nous avons un ami commun. Tu comprends, non? Toi et moi, nous avons un ami commun. Monsieur Adonilama, c'est pas ton problème. Tu as compris? C'est pas ton problème. Tu as compris? Le problème familial, ça les intéresse. Je sais qu'il y a une pièce qui manque. Tu sais, les petits forestiers perdus comme vous, là. Je n'apprécie pas vos connaissances. Vous faites croire aux gens que vous êtes très intelligents. Si Ousmane Gawal n'était pas membre du gouvernement, comme tu es bête, là. Est-ce qu'il pouvait confisquer les biens de leur famille? Au moins, je pense que tu es allé à l'école pour comprendre ça. Si Ousmane Gawal n'était pas ministre de la République, est-ce qu'il pouvait confisquer les parcelles fesses? Tu penses que s'il n'était pas ministre, il n'était pas membre du CNRD, il allait faire ça? Tu penses que son frère n'est pas capable de l'envoyer devant la justice? N'oublie pas qu'ils ont tous les documents français. Ousmane Gawal et son frère, ils ont tous les documents français. Tu penses que s'il n'était pas ministre, c'est parce que son frère parle de sa position pour confisquer les biens familiaux. Au moins, il faut un peu arrondir ta tête. Je n'aime pas ça sur ma page. Je pense que tu es averti. Donc, Spartacus, Moukta Kaba, moi, je t'informe, je te le dis, j'ai vérifié l'information. Ni ma quête, c'est ton tour qui arrive comme ça. Je te le dis, c'est ton tour. C'est ton tour qui arrive comme ça. Ce qui est arrivé à Saadiba, Spartacus, Moukta Kaba, on laisse un petit matin. Petit, on laisse un petit matin. Non, non, mon beau, laissez-le, vous ne vous manquez de respect. Spartacus, Moukta Kaba, tu avais toute la chance ou toutes les chances de sauver ce pays. Tu es le seul à qui Dumbuya a peur. Et puis, il fait confiance. Aujourd'hui, tu étais réparti à Paris. Il t'a ramené parce qu'il doit voyager. Il hésite de voyager parce qu'il veut que les Jeux Olympiques commencent. Parce qu'il a été invité par l'ambassadeur, l'escroc, l'ambassadeur de la France à Conakry. Spartacus, Nelikafina, tu le sais très bien. Tu as reçu mon message et tu sais que c'est vrai, Nelikafina. Tu avais la chance de nous sortir de cette situation-là. Les enfants l'ont tourné comme du diable. Les enfants te font confiance. Avec ton arrivée, tu as réorganisé les forces spéciales. Tu as vu le vol qui a eu lieu. Ce n'est pas un vol parce qu'on dit, Barry, le numéro 2, ton adjoint, le numéro 2, les forces spéciales, a donné l'argent à un petit qui a fui avec ses faux. Ça s'est passé comme ça, je sais, mais c'est une question qui a été organisée. Alors, tu as vu ce qui s'est passé. Tous les enfants des forces spéciales avant Tiela, qui n'ont pas empoché entre 20 et 50 millions. C'est la Guinée qui s'est oubliée. Aujourd'hui, vous partagez. L'argent de la Guinée, c'est pour vous. Chaque enfant des forces spéciales a reçu combien ? Entre 20 et 50 millions de francs guinéens. Mais c'est normal, la Guinée vous appartient. Sinon, vous dites que Barry a volé de l'argent. Le numéro 2 des forces spéciales, Barry. Hein ? Le major général Barry, vous savez, tu sais très bien ce que c'est un vrai soldat. Ce ne sont pas des recrues des forces spéciales. Ce sont nos militaires qui ont accepté d'aller dans les forces spéciales pour défendre la Guinée contre le terrorisme. Les Barry, les Aliyah, les Lamas, même toi Spartacus, vous n'êtes pas comme Doumbouya. Vous êtes différent. Doumbouya n'est pas militaire guinéen. Doumbouya n'appartient pas à l'armée guinéenne. Doumbouya n'a pas été formé. Mais Barry, Barry était dans quelle unité ? Qu'est-ce qui a envoyé Barry comme numéro 2 des forces spéciales ? Ce n'est pas par son nom de famille. Sinon, on ne peut pas mettre un peu jusqu'à ce niveau-là. C'est par rapport à quoi ? C'est par rapport à son niveau. Tu es Saint-Irnois, 6 dents. Barry est Saint-Irnois, combien de dents ? Barry est quoi ? Barry est un tiré d'élite. C'est tout ? C'est à cause de ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On dit Barry a réuni l'argent. On dit il a réuni l'argent à un de ses petits qui n'a disparu avec l'argent. Mais Baba Barry, c'est pas... Oui, Baba Barry. On dit il a réuni l'argent à un petit, mais après. parce que l'argent qui a été chiffré là, ce sont des milliards. Mais comment ces milliards-là ont été décaissés à la banque ? Tout le monde fait pause de la question, même au sein des forces spéciales. Comment lui, il a pu sortir l'argent à la banque des milliards et donner à son petit qui disparaît finalement avec ça ? Et puis, qui n'a pas retrouvé ça ? Vous avez l'argent a été retrouvé ou pas ? C'est des situations entre vous là-bas. Ça veut dire quand nous entendons quand nous entendons le tricoté, c'est pas un problème d'un milliard. On dit 4 milliards, 5 milliards, on dit 30 milliards. Lui, il sort cet argent parce que c'est lui qui entretient les forces spéciales. Toutes les dépenses, les mécaniques, véhicules, tout, tout, tout. C'est Baba qui est, c'est Barry qui s'occupe de ça. On y a eu la disparu avec l'argent. Et finalement, les enfants ont voulu créer un peu pour le faire tel qu'est-ce qu'on a fait. Chacun a pris entre 20 et 50 millions. Ça dépend de ta position par rapport à Doumbouya, ta position par rapport à Spectacus et ta position par rapport à Barry même. Pourquoi on n'a pas à lever Barry ? Il est jusqu'à son poste. Est-ce que c'est réel ? Peut-être c'est pour le liquider. Mais voilà que voilà. C'est toi qu'on veut. parce qu'aujourd'hui, la seule personne qui peut prendre Doumbouya qu'à l'âge où le fouille qu'il est. Demain matin, il dit c'est fini pour Doumbouya. C'est terminé, c'est demain. La seule personne qui dit sûrement, demain je prends Doumbouya, il est pris. Tu es le seul. Voilà aujourd'hui. C'est toi qui as peur. Tu as peur. Mais qui a peur ? C'est toi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté autour de toi ? Que tu as créé une petite unité autour de toi. C'est normal. Tu as créé une petite unité autour de toi. C'est normal parce que tu as peur. Mais tu as peur de qui ? Tu n'as pas peur de Doumbouya. Doumbouya n'a pas d'unité. C'est toi le patron des forces spéciales. Doumbouya est le chef de la gêne. Il est le chef de la gêne. Toi, tu es le patron des forces spéciales. Donc, lui, il est ici. Hein ? Donc, soit-il que tu nous aides à nous débarrasser de lui parce que tu as le moins. Jusqu'à là, tu en as. Tu as le moins. Doumbouya n'est pas malade pour s'en prendre à toi. Aujourd'hui, je t'informe, mon d'ailleurs dans deux ou trois jours, ni un mois à Tambila et nous Doumbouya en blagnons. Non, n'est-ce que ? Un mois à Tambila. Soit, il laisse ce qu'il veut parce qu'il veut t'éliminer. Il cherche le piège dans lequel tu vas tomber à Akio. A de 10 000 il a fait un petit calon parce qu'il y a d'autres éléments des forces spéciales qui ont plus du poids, qui ont plus du calon. Tu n'es pas de la même... Tu étais avec les Kuyaté. Kuyaté qui a été assassiné à Kinga, on dit non, il a fait un accident. C'est faux. Ils ont poussé quelqu'un à le taper pour le pied. Kuyaté, si Kuyaté était vivant aujourd'hui, si Kuyaté était vivant, vous n'allez pas voir ses postes devant Kuyaté. Hein ? Donc, soit tu nous aides et puis tu peux te rattraper parce que tu n'es pas tu n'es pas blanc neigé. Vous avez participé aux opérations qui étaient sur le terrain avec Alia, avec Bangura, avec Kuyvogi. C'est vous qui avez mené l'opération au palais même au sein du palais Saint-Routreya. C'est connu. Ce n'est pas parce que tu es épargné sur la base comme tu m'as chéri. Donc, au lieu qu'on te prend là, c'est ce que Blaise Compaoré avait fait. Tu as vu Blaise Compaoré ? Il était en avance. Tu as vu ce qui se passe entre Ibrahim Traoré et quoi on appelle ça ? Et Dabiba. Parce que c'est Ibrahim Traoré, c'est son unité qui a beaucoup aidé. C'est son unité qui a pésé dans la balance pour que le pauvre parce que lorsque les discussions ont commencé entre les quoi on appelle ça ? Les sages. Les sages. Parce que lorsque ils ont commencé à tirer, les sages ont commencé à intervenir. Lorsque les discussions ont commencé avec le patron de la garde présidentielle de l'ancien président et le groupe de Dabiba, il a fallu que Ibrahim Traoré se rallie parce qu'il était choc d'éditer pour peser dans la balance. On dit non, il n'a qu'à aller. Et c'est grâce à Ibrahim Traoré que Dabiba a été choisi par les unités parce qu'il y avait plus de 4 unités qui ont fait l'opération. Et tu as vu lorsqu'ils ont commencé à faire le mauvais coup, c'est Ibrahim Traoré qui l'a pris. Et Ibrahim Traoré a dit aux vieux on ne veut plus nous on peut gérer entre nous. L'acteur ministre de la Défense du Burkina avait une unité. L'acteur chef d'état majeur du Burkina avait une unité. C'est les gens qui avaient les unités. Ils se sont bien partagés les postes. C'est à cause de la... Quand j'entends un coup d'accord avec Ibrahim ce sera très difficile parce que c'est l'aide c'est les châtes d'unité qui occupent au jour des postes. C'est ce que Doubya devait faire. Quand il a pris le pouvoir il devait confier l'état à Alia. Alia devait être le patron parce qu'Alia voulait le haut commandement de la gendarmerie. C'est ce qu'Alia voulait. Et voilà. Il devait partenar aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait ? On l'a poussé contre Alia. Et c'est Alia qui a pris le prac. C'est lui qui a pris le président. Donc Nima Keouya Nima Keouya Nela Fruyena Dans un mois Spartacus dans un mois C'est moi qui est venu donner l'information concernant Saliba. Ces jours-là les gens même mes abonnés qui me font confiance bien qu'il faut qu'il faut que oui mais Nima Keouya Nima Keouya est-ce que c'est après après c'est quand les gens ont entendu l'avocat de Saliba qu'ils ont dit ah Benito avait raison. Alors je suis venu te le dire parce que tu le sais très bien Amara paie le prix du fait qu'il a pris la défense de Saliba. Saliba c'est son boss c'était son patron il ne voulait pas être ingrat parce qu'il a juste demandé lorsque Nima Keouya a dit flagrant il dit Mako Tala au corps qu'il soit vivant ou mort c'est le plus mon premier Mako Tala c'était fini c'était fini pour Saliba c'est là-bas les Amara ont mis sa bourse là où elle est à côté ah Ben tu n'es pas fidèle ah Ben ah Ben il n'a plus confiance à Amara regardez comment Amara était à l'aise pendant les conférences de presse aujourd'hui il a la tête comme ça il sait mais pour Amara Amara seulement moi je connais sa place Amara n'a pas d'autre place il ne sait pas à la maison centrale Amara c'est pour lui je connais c'est à la maison centrale Amara mérite la prise à vie il vit le détournement parce qu'il a détourné le petit a beaucoup volé et on connait aussi parce qu'on ne savait pas comment Amara est arrivé comme secrétaire général c'est une seule personne qui a recommandé Amara à Doumbouya c'est lui que c'est toi Spartacus c'est toi qui avait recommandé qui sait à un moment plus de 6 mois je me demande j'ai demandé à des parents de ma santa des frères des frères communs comment Amara est arrivé autour de Doumbouya c'est une dame c'est une dame qui m'a expliqué le lien entre toi et Amara je me rappelle elle m'a détaillé et là j'ai automatiquement compris qu'Amara avait effectivement sa place autour de Doumbouya donc Spartacus Nélé moi je te supporte pour nous débarrasser cette ordure parce que Nnamal est petit calon et tu connais Zadiba ou bien si tu veux je te fais réécouter ce que Guy Marcus a dit aujourd'hui si tu veux je te fais réécouter Guy Marcus il a parfaitement raison dans un pays où on tue un général on peut tue n'importe qui de surcroît le numéro 2 on le tue dans une prison mais lui il se demande alors les conditions carcérales en Guinée tu peux nous éviter le pire Spartacus tu peux nous éviter le pire tu es le seul qui peut sauver ce pays sinon il y en a frère parce que lui au fait il ne veut pas en prison et c'est normal qu'il est en prison tu ne peux pas te lever le 5 septembre massacrer les enfants des gens et au sultan tu prends les cordes tu prends les cordes de ces enfants et les cordes des enfants des gens tu d'abord tu refuses pour un premier temps tu refuses de restituer les cordes aux parents deuxièmement tu enterres le corps des musulmans et des chrétiens dans une même tombe il y a des cordes qui étaient vraiment il y a des femmes aujourd'hui elles sont assises calmes tous les jours ces femmes pleurent tant que les femmes pleurent tant que les femmes tant que les femmes pleurent tant que les femmes ont la pleure au fond de leur cœur d'où bien on n'aura jamais la paix haïssa à tes paix seront parce que tu peux tuer un enfant de quelqu'un mais les dames ont réclamé les cordes vous pensez qu'après le coup d'état les forces qui sont morts vous pensez que c'est le corps des enfants ils ont enterré elle te fous calama elle te fous calama tous les corps que vous avez bris ici là où ils ont venu prier rendre hommage à des corps il fallait ouvrir les caisses pour qu'on regarde dedans vous pensez que ce sont les gens qu'on a enterré vous pensez que ce sont les enfants c'est les corps qu'on a enterré il y a un travail dans ce pays un travail le futur président après le procès il aura trois activités à faire d'abord il faut détruire les corps des victimes du 5 septembre jusqu'aujourd'hui pour faire l'autopsie ou bien parce qu'ils ont besoin d'envoyer des techniciens pour identifier les corps qu'on a crié plein 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 de tombes qu'on a crié sous des bâtiments d'autres même dans des maisons ici c'est des tombes qui sont en bas les gens ne connaissent pas ce sera la première activité du pays la seconde activité c'est de ramener les anciens contrats électriques parce que les contrats courant encore c'était bien ficellé déposé il n'y avait pas de problème c'est quelqu'un qui est parti cesser le problème c'est Abbé Silla Abbé Silla Abbé Silla a sa place à la maison centrale parce qu'il a menti sous serment parce qu'il avait le courant il avait le courant dans sa main il a juré Abbé Silla et pourtant il a menti c'est lui qui avait dit de laisser le bateau partir parce que les gens ont pensé que le bateau était arrêté cadeau c'était frit et la dernière des choses ce sont des dettes et puis les gens oublient les gens font semblant comme si on n'a pas de dettes nous avons contracté trois dettes contracté trois dettes avec les deux dettes avec les banques primaires et les dettes c'est-à-dire les prestations que nous n'avons pas remboursées il y a des prestations il y a tellement de petites et moines entreprises qui ont été des appuis aux compagnies d'une tiers au ministère des travaux public qui jusqu'à là n'ont pas reçu de l'argent il y a beaucoup demandés il y a beaucoup de sous-traitants qui ont travaillé avec le ministère des travaux public qui n'ont pas reçu de l'argent qui n'ont pas reçu de l'argent moi j'ai causé avec beaucoup mais qui ont peur d'être identifiés et nous avons travaillé ils nous ont dit de commencer les activités avec notre propre fond cela peut les encourager à décrire cela ils n'ont rien donné à ces sous-traitants ils n'ont rien donné regardez aujourd'hui l'indien et le gars qui leur donnaient de l'argent mais ils n'ont plus d'argent voilà le troisième problème dans ce pays c'est à cause alors j'ai envie de dire que le prochain président après le procès Fakonde s'il n'est pas un militaire mais il doit avoir un esprit militaire parce que voilà s'il n'a pas un esprit militaire il ne fera même pas deux jours au pouvoir ils vont le faire sauter à Choc merci donc Spartacus j'ai fait trois à Calais il faut nous sauver ou bien tu veux que je te fais écouter attendez tu vas écouter ça parce que écoute-moi Spartacus il faut sauver ce pays Mouktar Kaba sauve ce pays prends ce type là à la Robert regardez-vous regardez-vous vous êtes des forces spéciales d'argent est-ce que vous savez aujourd'hui que l'homme le plus russe de la Guinée c'est Papa Fofana où était Papa Fofana lorsque les balles sifflaient où était Papa Fofana Papa Fofana il a commencé par la chambre du président c'est lui et le petit Mamadi Doumbouya de l'ARPT qui ont pris la valise du président et les enveloppes pleines d'argent de bijoux ils ont tout ramassé le petit Doumbouya a répété les partis s'achèter une maison à 3 milliards 500 millions devant le stade de Nongo une autre maison à l'embaï juste en bas de la villa de Gala de l'ancien ministre à 3 milliards lui Papa Fofana est-ce que vous entendez parler de lui il est en Côte d'Ivoire il est bien installé lui c'est quelqu'un qui n'aime pas le bruit aux états il est poursuivi il est poursuivi il sait très bien il ne peut pas prendre des vols il ne peut pas prendre des vols par hasard le vol c'est le continent américain c'est fini pour lui la seule chose que nous pouvons aujourd'hui avoir du CNRD c'est Amara qui nous a aidé c'est Idi Amin qui nous a aidé parce qu'eux ils ont construit il y a Amara de Doumbouya qui est en train de faire un château sur des anciennes parcelles récupérer de l'état à Canca et puis tellement qu'il est orgueil il est arrogant il fait de deux chambres les trois chambres devant tout le monde devant tout le monde il s'agit de ça à Canca et puis pourquoi il s'agit de ça à Canca qu'il s'agit de ça à Canca donc Spartacus il faut nous aider ou bien il faut écouter ça écoute ça est-ce que je lève même oui il y a ça ici attendez Spartacus écoute ça par des choses on parle d'au moins 47 morts entre le coup d'état et par des choses on parle d'au moins 47 morts entre le coup d'état de septembre 2021 et maintenant 47 morts j'aimerais pas que ça arrive dans mon pays j'aimerais pas que ça arrive dans un autre pays et donc ça doit ça doit nous préoccuper et le rapport est 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 muet sur cet aspect là 47 morts on parle pas de 47 poules mortes on parle pas de 47 chèvres mortes on parle de 47 vies humaines et j'aimerais que nos frères et soeurs de la Guinée nous disent est-ce qu'on a identifié ceux qui ont tué au moins ces 47 personnes est-ce qu'ils ont est-ce qu'elles ont été sanctionnées ces personnes qui ont commis ces crimes parce que si on les sanctionne pas vous même qui êtes assis ici frères et soeurs de Guinée vous êtes en sursis vous êtes en sursis où vos enfants d'accord vos frères vos cousins vos voisins sont en sursis donc j'aimerais que la délégation de Guinée nous dise comment est-ce qu'on peut tuer 47 morts 47 personnes 47 guinéens et il y a eu il y a beaucoup de manifestations qui sont réprimées dont une manifestation la manifestation contre la récurrence des coupures des coupures d'électricité dans un village et on réprime comme ça les gens d'accord un général le général Sadiba Koulibani il est mort en prison mais c'est grave c'est dangereux si un général peut mourir en prison en Guinée ça veut dire que tous les guinéens peuvent mourir en prison si on ne peut pas protéger la vie d'un général en prison en Guinée ça veut dire que tous les guinéens sont en sursis et ça pose les problèmes des conditions carcérales on dit qu'il a eu un traumatisme psychosocial etc qui a poussé à une crise cardiaque mais ce traumatisme là les gens ne le voyaient pas donc ça veut dire que les prisonniers guinéens n'ont pas en fait de médecins qui puissent voir que celui là il est en train de mourir et que ça conduit à une crise cardiaque c'est quoi les conditions carcérales en Guinée Spartacus Mukhtar Kaba si un général meurt en prison si on ne peut pas protéger un général en prison c'est que tous les guinéens peuvent mourir en prison Spartacus évite nous la guerre aide nous à échapper à la guerre civile en Guinée Doumbouya n'a pas de compte bancaire en Guinée sa maman n'a pas de compte bancaire en Guinée Idi Amin n'a pas de compte bancaire en Guinée aucun membre du CNRD aucun je mets quiconque a défi qu'on me montre je dis quiconque à défi c'est ça même personne n'a un compte bancaire et puis Spartacus vous êtes les maudits de ce coup d'état là regarde pour vous vous êtes devenu jaloux moi béni je ne peux pas me battre je vais te donner un exemple et puis m'arrêter là lorsque les rebelles vous le savez il va mourir lorsque les rebelles ont attaqué la Guinée parce que les rebelles ont fini avec le Libéria ils ont fait face à la Guinée mais c'est Spartacus qui était jeune très jeune en tout cas petit ce sont ces jeunes jeunes coniankés par l'intelligence de général Bailo général Kelfara général Arafan les notables de la forêt ont dit à ces généraux ne faites pas tuer vos militaires donnez-nous les armes au départ les gens ont peur parce que quand ils donnent les armes à des civils mais quand la guerre finira ils deviennent des bandits ils se disent contre la population pour braquer les boutiques ils ont eu peur je suis du quartier mon médecin on m'a relaté l'histoire comment ils ont convaincu le général Bailo pour que le général Bailo explique clairement à l'ancien à côté qu'est-ce que général Kelfara a fait général Kelfara a dit ok nous allons vous donner les armes mais nous allons participer parce que nos parents ne voulaient pas qu'un militaire guiné meure laissez-nous ce sont nos parents c'est face à face les rebelles sont des Konyanke de l'autre côté de l'Iberia ce sont des bas autres elles se voient donc et général Kelfara a eu raison ils ont eu raison ils disent ok vous vous laissez devant mais nous restons derrière on ne vous laisse pas seul c'est voilà comment ils ont donné les armes c'est pas ça qu'ils donnent les armes à nos jeunes frères tu peux être en Masanta dans une boutique ou dans une salle de cinéma les enfants ont des armes dans la ville mais on ne tue pas sur la population guinéenne mais les enfants étaient fin prêts il y avait des enfants qui avaient moi-même on a voulu me reculer non moi je viens du fouta à mes voies on dit non c'est un peu on dit oh non oui on dit je parlais le poulet oui on dit parce qu'à mon âge je dois me battre je devais me battre mais nous avons des jeunes frères tous dans la même famille qui avaient des armes à la maison la nuit des militaires tous dans la maison c'est les jeunes les enfants armés qui étaient dans la ville de Masanta en partant vers Bayard c'était les armes et après la guerre après avoir repoussé les rebelles les massacrés qu'est-ce que l'ensemble a fait il dit que le poste de chef d'état major général en tout cas beaucoup d'unités doivent être commandées pour récompenser beaucoup de ces jeunes sont rentrés dans l'armée beaucoup ont été pris envahir dans l'armée l'ancien raconte là l'ancien raconte voilà pourquoi en forêt tu ne verras jamais un forêt c'est dénigré l'ancien raconte jusqu'à aller donner le poste d'état major au papa d'Amara c'est le papa d'Amara qui est resté jusqu'à sa mort même quand tu viens mentir sur un forêt on dit on est au moins un étang et on respecte on est on est nous il n'a jamais accepté qu'on fait mal à un officier c'est pour te dire c'est un exemple de donner parce que nous avons vécu ça c'est pour te dire petit il faut sauver ce pays il y a des gens qui sont flanqués en haut de Guinée quelque part là-bas où il y a en forêt ils disent ils savent très bien parce qu'ils ont la petite peur dans leur ventre mais devant les fausses pièces que vous voyez comme ça dès que ça commence à tirer ils seront les premiers à fuir ils ne sont pas bien entraînés toi-même tu sais surtout les deux groupes de force spéciale s'ils étaient bien entraînés il fallait faire comme le temps de Dadis il fallait laisser toutes les unités avec les armes au temps de Dadis toutes les unités avaient les armes au temps de Sekouba toutes les unités avaient les armes personne n'a été désarmé aujourd'hui qui est armé c'est seulement les forces spéciales parce que si tu es un vrai militaire tu ne désarmes pas les autres et fais la grande gueule mais qu'est-ce que Doumbouya a fait parce que c'est un peureux c'est un gendarme il n'est pas un militaire Idiamine n'a jamais combattu c'est un gendarme ils ont désarmé tous les militaires et puis Idiamine a fait militer tous les chefs militaires à l'intérieur du pays il est tranquille il bat à Datoli et à Daro et puis il fait croire qu'il est un garçon parce que lui il dit qu'il est un sale type c'est lui qui l'a dit que tout le monde le connait de caractère de sale type c'est un sale type il ne le dit pas pour ses noms c'est un vrai sale type et puis c'est pas Doumbouya qui veut te descendre c'est lui qui est en train de passer par tous les moines qui n'ont Doumbouya parce que lui il sait lui il ne peut pas prendre Doumbouya mais il est il peut prendre Doumbouya donc il s'est débrassé de Sardiba parce que Sardiba quand il est parti trouver Sardiba pour dire on va prendre le petit il commence à dire non Sardiba dit moi je ne fais pas de coup d'état depuis auquel elle a promis à Sardiba de le descendre il fallait Sardiba dans une tombe quelque part parce qu'on ne sait pas où se trouve son corps il a tout le saineté ni quand même ni même les problèmes tu as entendu un général qui n'a pas été protégé en prison alors quelles sont les conditions carcérales c'est que les prisonniers guiléens ne sont pas protégés nous avons peur pour Kassori nous avons peur pour Damaro nous avons peur pour Oye Guilav Kourouma nous avons peur pour les autres qui sont en prison nous avons peur pour eux la Guinée sauvée prends ce type là discute avec le PRAC prends ce type là discute avec les partis politiques faire entrer les cellules discute avec prends cet homme là tu le sais très bien regarde pour annoncer le décès de Sardiba il t'a fait voyager presque aller-retour pour juste annoncer le décès de Sardiba parce qu'il avait peur il avait juste peur parce que même quand Amara a appris que Sardiba est mort cela l'a beaucoup touché il y a d'autres militaires là-bas qui sont trop touchées par la mort de Sardiba malgré que Sardiba s'est associé mais nous comprenons nous l'avons pardonné il a demandé pardon nous l'avons pardonné le procès donc les gens venant dis benito avait raison il avait dit ça dans un direct bonne nuit portez-vous très bien tu peux rentrer dans l'histoire tu peux rentrer dans l'histoire Nima Nya ils vont faire ta chance dans les deux jours tu sais ce qui se passe je ne vais pas rentrer tout dans les détails c'est ce qui se passe actuellement dès que tu es rentré tu as créé ta propre unité je peux montrer la photo de quelqu'un ici quand Dumbé est devant le drapeau PM5 c'est lui qui s'arrête là tu le connais très bien je ne sais pas si c'est il a la taille il a la taille plus que toi c'est-à-dire Dere Tordumbé a créé six personnes c'est-à-dire six personnes qui sont devenues autoritaires malgré les six personnes c'est un qui va te prendre et pourtant toi tu es très fort tu peux nous débarrasser de cette souffrance c'est-à-dire il a la taille c'est-à-dire 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 ils viendront d'ici béni-toi avec raison aïda foyan mdè lèka foyana a te ke liko a te ki nana C'est parti !